Bienvenue sur Looking For. Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps pour explorer ensemble l'histoire fascinante des gratte-ciels. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous ai prévu un petit quiz. Dans presque toutes les cultures, on observe une tendance commune, celle de vouloir conquérir le ciel. A des fins spirituelles, ou de prestige, l'homme a toujours cherché à bâtir de grands monuments. Que l'on parle de pyramides, de cathédrales ou de mosquées, en passant par les Beffrois et les Campagniles, ces bâtisses ont pu faire l'objet d'une véritable concurrence entre les différentes cités. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ces monuments étaient pratiquement les seuls bâtiments de grande auteur dans les villes. Mais bientôt, la révolution architecturale va se mettre en marche. C'est à la fin du 19e siècle que la construction de gratte-ciels fait ses premiers débuts. S'il est difficile d'identifier et de dater le premier gratte-ciel construit, il est en revanche certain que ce sont les entrepreneurs de New York et de Chicago qui furent les précurseurs en la matière. Mais il semblerait que les historiens s'accordent à dire que le premier gratte-ciel fut le Home Insurance Building, un immeuble de 10 étages et d'une hauteur de 42 mètres. Construit en 1885, à Chicago, après la destruction de la ville par le grand incendie de 1871, il fut réalisé par l'architecte et ingénieur William le Baron Jeunet pour le compte d'une compagnie d'assurance. Ce n'est pas tant sa hauteur qui est remarquable, mais c'est surtout la technique employée pour le construire, puisque c'est la première fois que la maçonnerie traditionnelle sera remplacée par un squelette de poutrelle en fer. Cette nouvelle technique aura pour conséquence d'alléger la structure et de réduire ainsi fortement les charges qui s'exercent sur elle-même. Cela a permis d'éviter qu'elle ne s'effondre et donc de construire plus haut qu'auparavant. A ce propos, c'est cette même avancée qui a permis à Gustave Eiffel, Maurice Cochelin et Émile Nouguier de concevoir en 1884 les plans de la future Tour Eiffel qui culminera à 300 mètres lors de l'exposition universelle de 1889 à Paris. Mais l'allègement des structures n'est pas seul responsable de l'élévation des bâtiments. On observe également le développement du chauffage central et de l'électricité à grande échelle qui éclairent désormais depuis 1879 usines et foyers grâce à Thomas Edison. Enfin, la possibilité de construire plus haut fut permise par une autre grande invention de l'époque, celle de l'ascenseur hydraulique. Cette invention qui date de 1864 et que l'on doit au français Félix Léon Hédoux a permis de franchir une limite de taille pour l'époque, celle des capacités logistiques des bâtiments. En effet, imaginez-vous devoir grimper 20 étages chaque matin pour vous rendre au travail. Sans cette avancée, nul doute que l'engouement pour la grande hauteur n'aurait jamais eu lieu. Tous ces éléments combinés ont fait que les premiers gratte-ciel ont rapidement pu s'épanouir dans les villes nord-américaines. Commencent alors à se dessiner les premières skylines de toute l'histoire. Ce sera à New York que le déploiement des gratte-ciels sera le plus spectaculaire. Rien que pendant les 20 premières années du 20e siècle, pas moins de 500 nouvelles tours apparaîtront sur l'île de Manhattan. Un essor florissant qui témoigne encore aujourd'hui de la croissance économique fulgurante et d'une révolution intellectuelle accélérée qui a marqué les années folles jusqu'à la grande dépression de 1929. Le premier gratte-ciel notable de New York, le Flatiron Building, sera inauguré en 1902. Par la suite, des gratte-ciels de plus en plus haut vont rapidement se succéder. Dès 1913, c'est la limite des 200 mètres qui est franchie par le Woolworth Building et ses 241 mètres. 17 ans plus tard, le Chrysler Building, si emblématique de la ville, verra le jour et dominera Manhattan du haut de ses 319 mètres. Mais pour une très courte durée, car il sera rapidement détrôné à peine un an plus tard, en 1931, par celui qui deviendra le plus célèbre gratte-ciel du monde, l'Empire Stealth Building. Et qui d'ailleurs réussit le pari d'être construit en seulement un an et 45 jours. L'engouement pour les gratte-ciels exprime et incarne cette révolution intellectuelle et sociale qui est en train de s'opérer aux Etats-Unis dès le début du 20ème siècle. C'est la transformation d'une grande partie de la classe ouvrière en col blanc et la place de plus en plus importante des entreprises de service. Ainsi, les gratte-ciels deviennent les centres décisionnels des grandes entreprises et permettent de densifier l'espace en des lieux particulièrement stratégiques. Les skylines qu'ils forment au cœur des villes deviennent alors l'expression d'une civilisation compétitive et deviendra par la suite le symbole incontesté du capitalisme. La crise économique des années 30 puis la seconde guerre mondiale ralentiront provisoirement la construction de gratte-ciels. Mais la course vers le ciel reprendra de plus belle dans les années 60 et surtout dans les années 70, stimulée par la concurrence entre Chicago et New York. Si à leur début les gratte-ciels étaient considérés comme exclusifs du paysage urbain nord-américain, ils se diffuseront rapidement hors de leur berceau. Dès les années 90, ce seront les pays asiatiques qui se lanceront dans la construction effrénée de gratte-ciels, bientôt suivi par les pays du golfe. Ce sont notamment la Chine et les Émirats Arabes Unis qui mènent désormais une véritable course à la hauteur. Mais c'est surtout en Chine où la prolifération de gratte-ciels est la plus frappante. En 2019, on en comptait 1478 de plus de 200 mètres dans le monde, dont 823 rien qu'en Chine, soit près de 56% du total mondial. Idem pour ce qu'on appelle désormais les super tall buildings, immeuble d'une hauteur supérieure à 300 mètres, où l'on en dénombre 98 de nos jours en Chine, soit 1,5 fois plus que Dubaï ou New York réunis. Concernant les records de hauteur, c'est en 2009 qu'un véritable saut a été franchi. Avec l'achèvement du Burj Khalifa à Dubaï, culminant à 828 mètres, qui a complètement pulvérisé le précédent record, jusque-là détenu par le Taipei 101 à Taïwan, d'une hauteur de 509 mètres. Et ce n'est pas prêt d'en rester là, car des projets toujours plus ambitieux voient le jour régulièrement. Avec des tours qui pourraient dépasser les 1300 mètres comme la Dubaï Creek Tower, ou de la Sky Mile Tower, un gratte-ciel ultra futuriste de 1700 mètres, prévu à Tokyo pour 2045. Avec de tels projets, on peut réellement se demander si les futures villes ressembleront à celles décrites dans les scénarios de science-fiction les plus impressionnants. Le seul risque de cette vision à long terme serait de tomber dans une société uniquement tournée vers la technologie, où chacun vivrait confiné dans d'immenses cités verticales, tournées vers elles-mêmes, et où le clivage de classes serait encore plus prégnant. Un peu comme le dépeint le roman de Robert Silverberg, Les Monades Urbaines, où les habitants sont répartis de bas en haut d'immenses tours en fonction de leurs conditions sociales. Nés aux Etats-Unis, de la rencontre des avancées techniques et du dynamisme économique dont ils sont devenus le symbole, les gratte-ciels se sont progressivement propagés à la surface du globe dans une logique de forte concurrence entre architectes, entrepreneurs, villes et pays. Les formes et les hauteurs spectaculaires de ces monuments de verre et d'acier continueront toujours de nous surprendre et de témoigner aux yeux du monde de la gloire et de la réussite plus fulgurante des pays où ils se trouvent. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous aurez appris beaucoup de choses sur l'histoire fascinante des gratte-ciels. Et comme promis, je vous laisse maintenant deviner avec cette image ce que sera le thème de la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...